Bonjour à toutes et à tous et à tous, c'est Gael de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve pour la nouvelle vidéo, les potes, je la tourne le matin, je vais essayer de vous la mettre entre midi et deux, tout simplement pour essayer de débloquer la petite carte que vous voyez en bas à droite. Est-ce que vous avez des bons yeux ou pas ? Voilà, c'est celle-là. En gros, c'est la carte, le fripon, si je ne dis pas de bêtises, voilà, défi du tirage des fripons, donc c'est en gros, on va dire, un boss, on pourrait l'appeler le géant, avec deux petites voleuses autour, qui auront un rôle apparemment de, je ne sais pas, peut-être d'archer, elle t'apprend, je ne sais pas vraiment, au lance-pierre, je n'ai pas vraiment d'idée, elle lance-t-elle, je suis gomme au lance-pierre, c'est les infos qu'on a, on va voir de suite si ça vaut le coup ou pas. Pour une fois, les potes, je me suis dit qu'on allait ça tester, à défaut la débloquer en vidéo, à moins de jouer 12 victoires, donc ça va quand même faire une vidéo d'une heure. Les potes, on va tout simplement essayer de se la tester, de voir un petit peu, d'avoir un avis dessus constructif, enfin, on critique très souvent les nouvelles cartes, moi le premier, mais aujourd'hui, on ne va pas critiquer, on ne va pas critiquer, à moins que ce soit vraiment nul, mais non, on va essayer d'être tolérant. Alors, on va prendre la fournaise, qu'est-ce qu'on fait, archer ou électro ? L'électro, il a plus de potentiel, on ne sait jamais ce qu'il pourrait avoir comme carte adversaire. Le Gobassar Bakken, ok, donc je me dis, il faut tester le fripon, Gaël, motivé, et forcément, les gars, ben forcément, voilà, on n'a pas le fripon, comme ça c'est réglé, à moins qu'il me l'ait donné, on va voir un petit peu. Là, j'ai vraiment envie de tester, honnêtement, c'est la curiosité de ma part, franchement, c'est la curiosité de ma part, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé à l'heure où vous verrez la vidéo, on verra, on verra ça un petit peu, je verrai vos retours en commentaire, bien sûr, les potes, comme d'hab', le petit pouce bleu qui fait plaisir, et essayez de me porter chance, il faut savoir que les deux derniers défis du tirage, vous ne vous souvenez peut-être pas, mais j'ai fait un 4-0 dans les deux derniers, donc là, ça va quand même être dur de faire mieux, on a fait un perfect, les gars, donc mieux, ce n'est pas possible, aussi bien, on va essayer, alors, il pose la cabane de barba, ouais, 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 moi j'ai la fourneuse, alors ce n'est pas dégueu, on peut essayer de faire ça comme ça, sans cochon, normalement, on va juste péter la fourneuse, il ne mettra pas de dégâts, donc ça, c'est plutôt pas mal, il gaspille le poison pour rien, parce que du coup, il n'a pas vraiment l'effet à se compter, alors là, on peut même mettre l'électro pour protéger, je vais l'obliger à jouer, en fait, là, je vais l'obliger à jouer, et on peut peut-être le piéger, je n'ai pas dit que ça allait marcher à tous les coups, les gars, mais ça peut peut-être, alors, on grappille un peu, ok, ok, donc pour l'instant, on n'est pas trop mal, on va mettre un gob à sarbacane à droite pour défendre, il faut savoir qu'il a le cochon, donc attention, s'il vient péter la fournaise, il va envoyer un cochon direct, j'aime de plus en plus ce gob là, sarbacane, les gars, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo l'autre jour, j'en parlais, je testais un deck géant qu'on m'avait passé, et je le trouve de plus en plus cheaté, honnêtement, je ne sais pas, l'autre jour, vous n'aviez pas l'air ouf sur cette carte, pourtant, je la trouve quand même, putain, c'est assez impressionnant comme elle fait le taf, donc, voilà, c'est ma carte coup de cœur du moment, vous me direz, je ne la joue pas plus que ça non plus, alors, voilà, lui, il joue le fripon, alors, 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 comment on va le contrer ? Est-ce que je mets une horde dessus, ça passe ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça a bien défoncé la horde, mais là, normalement, on se met pas mal, normalement, on se met pas mal, je vais jouer full défense, les gars, je n'ai juste pas envie de commencer par une défaite, vous ne m'en voulez pas, là, on va la jouer pépère, celle-là, après, sur les autres, on pourra s'enflammer, je m'en fous de le débloquer du premier coup, vraiment, c'est le coup de le débloquer la carte, après, du premier, deuxième, troisième coup, franchement, je m'en fous, j'ai encore quelques gemmes, vous faites pareil, d'ailleurs, vous ne prenez pas la tête, les gars, n'hésitez pas à le tenter plusieurs fois, le défi, la première tentative est gratuite, mais n'hésitez pas, il faut s'y reprendre, voilà, 2, 3, 4, 5 fois, on s'en fout, c'est pas très grave, je crois que ça va être du 10 gemmes, j'ai même pas fait gaffe, mais normalement, c'est 10 gemmes, ce genre de défi, donc, c'est pas non plus hyper, hyper cher, alors, j'ai bien, bien, bien envie de le... non, 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 j'avais envie de le roquette, mais ça aurait pas été sérieux de ma part, on va pas trop, trop s'enflammer, alors là, il pourrait jouer... alors, j'ai la roquette, on peut lui péter la gueule facilement, mais j'ai plus envie de jouer classe, de défendre, que de lui envoyer une grosse roquette dans la face, alors là, par contre, on peut lui mettre, on peut lui bourriner, voilà, la roquette, ça fait le taf, alors, on va quand même faire gaffe, on va mettre une fournaise en position défensive de fou, misclic en plus, elle a servi à rien, il met un poison, alors, il nous met quelques dégâts, nous, normalement, on devrait l'emporter sans trop de galère, voilà, avec les flèches, ok, on partit un petit peu, on était tranquille, sur la fin, j'ai un peu mal joué, je me suis un petit peu enflammé, j'aurais plus dû garder ma fournaise de côté, pour temporiser, mais bon, on était relativement large, les potes, donc ça m'a pas... ça m'a pas trop dérangé, donc la carte de fripon, on sait toujours pas ce que ça donne, à mon avis, lui, il a mal utilisé, parce qu'il a pas mis de tank devant, enfin, il a posé, je sais pas... après, il y a le petit géant dedans, qui sert de tank, certes, mais... mais, 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 je suis pas sûr qu'il faille la jouer comme ça, quand même, à mon avis, c'est un petit peu... un petit peu une erreur de sa part, il vaut mieux mettre un petit tank, alors, qu'est-ce qu'on fait, archer ou bourreau ? Franchement, le bourreau, j'aime bien, le bourreau, j'aime bien, ça peut un petit peu le rendre fou, est-ce que ça va marcher ou pas ? J'en sais rien, mais ça peut, ça peut le faire galérer. Oh, on a un sorcier aussi, donc son ballon, normalement, s'il passe, c'est qu'on a fait une grosse connerie, hein. Là, normalement, son ballon, ça passera pas... Alors, on va mettre ça comme ça, par contre, j'ai les mains de départ qui sont dégueulasses. Ok, donc là... Alors, vas-y, ne me fais pas passer le ballon, là, d'entrée. Ah, putain ! Il va taper une fois, ça, c'est chiant, on a tout pour le contrer. Et une mauvaise main de départ, en tout cas, j'ai mal joué la main de départ, et du coup, on se prend un mauvais coup, on se prend plus de mille dégâts pour rien du tout. Putain, c'est vraiment con, parce que là, je vois un ballon comme ça, c'est vraiment mal joué. Putain, je m'en veux. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Alors, on va tenter le bourreau. Alors, le bourreau, ça devrait défoncer tout ça. Ouais, putain, facile. Facile, facile. Il n'y a qu'un truc qui est dommage, c'est que je ne vais pas pouvoir remettre le géant royal devant le bourreau, parce que là, si on avait mis un tank, on lui aurait fait mal. Oh là là, on lui aurait fait mal. Je ne vois pas comment il aurait pu défendre. Putain, c'est dommage. On a des bonnes cartes, mais là, pour l'instant, je ne les ai pas dans le bon ordre, où je ne joue pas dans le bon ordre. C'est aussi sûrement ma faute, mais... Alors, on va tenter de l'agresser un petit peu, quand même. On ne va pas le laisser trop nous agresser au golem. Ça, ça m'embête un peu. Je n'ai pas énormément de cartes qui défendent le golem. Sur le coup, je n'ai pas de mini-PK. Je n'ai pas de truc de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Il ne défend pas le GR, ok. Alors, on va mettre la princesse de ce côté-là, les électroculteurs de ce côté-là. Alors, là, ma tour, elle est archi-morte. Ma tour, elle est archi-morte, malheureusement. Putain. Ah, le combo golem-ballon, j'avoue, là, je n'avais pas imaginé qu'il allait me faire ça. Il ne m'a pas fait de cadeau. Il ne m'a pas respecté. La bonne nouvelle, c'est que la tour de droite, on va la prendre aussi. La mauvaise, c'est que... Putain, il nous met cher. Il nous met cher au... Alors. Alors, 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 alors... Il joue son fripot un petit peu offensif. Putain, il est offensif. Lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps du tout. Alors, si on peut poser un GR côté gauche, les potes, je vous annonce que ça peut être une bonne chose. Par contre, il va pouvoir défendre dans notre camp maintenant. Donc, c'est carrément moins cheaté. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne joue pas le... Ouais. Le géant royal comme ça. Alors, je n'ai pas envie de dépenser plus d'élections. Parce que là, il peut mettre un... Il peut mettre un golem potentiellement me faire assez mal. On va mettre un bourreau comme ça. Bon, la tour de gauche va tomber. On n'est pas dégueu, hein. On n'est pas dégueu pour l'instant. On n'est pas dégueu. J'ai l'impression qu'on l'agresse quand même pas mal. Il a un petit peu perdu, notre collègue, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrache quitte. Putain, on n'a que des cartes de soutien. On n'a que le GR, en fait, en tank devant. C'est un peu chiant, ça. Bon, là, il arrache quitte ou pas ? Sans déconner, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Putain, on est en vidéo, mec. Je ne quitte pas. Bon, à foire, écoutez. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il a essayé de dire un counter de fou en même temps. Bourreau, sorcier et électro-sorcier. Là, j'avais tout pour contrer le ballon. Je pense que je suis le seul mec au monde capable de se faire prendre une tour. Bon, golem le ballon, je ne pouvais rien faire. Mais capable de se prendre des dégâts avec un counter pareil, là. Là, pour le coup, il ne pouvait pas faire grand-chose, notre collègue. Alors, on nous vite fait le coffre. Le petit coffre en or. OK, sympa. Et celui-là. Alors, il n'y a rien dedans, bien sûr. Je ne sais pas pour aujourd'hui. On va se tenter une autre attaque. Pour l'instant, on débloque 1000 or. Alors, attendez. J'ai peut-être dit une connerie. Défi. Ouais, le défi va coûter plus de 10 gemmes. Il va coûter sûrement 50 gemmes. 50 ou 100 gemmes, les gars. Donc, effectivement, ça va coûter un peu cher de le refaire 50 fois. Donc, appliquez-vous. J'annule ce que j'ai dit. Appliquez-vous. Pour ceux qui n'ont pas de gemmes. Bien sûr, ceux qui ont des gemmes, ils n'en ont rien à faire. Mais appliquez-vous. Alors, on va prendre la horde contre le ballon. Donc, potentiellement, c'est le counter. Je dis bien potentiellement. Parce qu'il suffit de les déflèches ou un truc un peu relou. Pour que ça nous fasse un peu... Un peu chier. Alors, le gobe à sarbacane, c'est pas mal. Le bullice, c'est relou aussi. Ça m'embête un peu de lui donner. Mais on va rester sur notre gobe à sarbacane. Et on va prendre le sorcier de glace. Ok, on va la jouer comme ça. J'aurais pu doubler les gargouilles. Mais le problème, c'est que s'il a des flèches ou quoi que ce soit, ça va être trop handicapant pour un trop gros risque. C'est un risque qu'il peut payer. Mais j'ai pas forcément envie de le prendre. Alors, la vidéo de base, les potes, c'était on teste le fripon. Ou les fripons. Appelez ça comme vous voulez. On va pas l'avoir une seule fois. Vous allez voir. On va pas l'avoir une seule fois. Ça, c'est ma chance. Ça, c'est ma chance légendaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on agresse avec du barbare ou pas ? J'ai envie. Mais de l'autre côté, on va pas trop s'enflammer. On va tenter de défendre pour l'instant. Alors, je vais mettre ça comme ça. Est-ce qu'il y a besoin réellement de mettre la princesse en plus ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon, on va quand même défendre. On fout de défense. Donc, lui, il a quand même un géant bouliste. Là, par contre, le mec, il a un deck qui est carrément meilleur que le nôtre. Est-ce que c'est pour ça qu'il va nous péter la gueule ou pas ? Je sais pas. Mais là, potentiellement, j'aurais bien aimé avoir un géant bouliste. Le mec a bien de la chance. Alors, ce qui m'embête, c'est que voilà, je mets les barbares pour défendre. Mais en face d'attaque, ça va rien faire. Parce qu'il risque de poser un bouliste. Et il va s'amuser de les défoncer ou pas. Mais voilà, il a le bouliste. Il a le meilleur counter pour counter les barbares. Donc là, normalement, on a quand même pas trop de réussite sur cette game-là, les gars. Je veux pas me trouver des excuses. Mais là, on est quand même mal barré. S'il pose un géant devant le bouliste, on est mort. On est mort ou pas ? Putain, j'ai un foudre qui va me servir à rien. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais tenter la horde comme ça. Alors, ça frappe fort ou pas, ça ? Ça frappe fort ou pas ? Ouais, ça frappe un peu. Putain, j'ai aucun tank, les gars. J'ai que le mollus, mais avant de le cycler, il y en a pour 1000 ans. Ah, c'est relou, putain. Quand on a les mauvaises cartes. Alors, j'ai envie, maintenant qu'il a joué, on peut tenter. Ah ouais, putain, putain. On va tenter le mollus comme ça. Je vais essayer. Il a normalement plus sa bûche. Je peux tenter un gob à sarbacane. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou une princesse. Bon, il va défendre avec autre chose, vous inquiétez pas. Mais, 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 mais. Alors là, 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 on est pas mal. On va tenter. Ah, mais non, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais ? Je me précipite, j'ai le stress et tout. Alors, ça, c'est pas mal ce qu'on fait la princesse à gauche. Il a recyclé la princesse. On va tenter de mettre... Putain, ouais. Ah ouais, j'ai rien à mettre, en fait. J'ai rien à mettre. Les barbares, ils vont se faire péter la gueule. Ah ouais, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. On a lancé, on a fait n'importe quoi sur la droite, là. Alors. Alors, 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 alors. Est-ce qu'on peut lui péter la gueule, là, ou pas ? Oh là là, les espèces d'archères côté gauche, elles font super mal. Bon, les gars, c'est une partie où on peut rien faire. Faut se faire une raison. Moi, le mollus, c'est pas trop ma tasse de thé, là, j'avoue. Et du coup, 20 secondes. On va tenter l'agression à droite, parce qu'à gauche, la tour, elle est morte. Mais je pense vraiment que c'est mort, il va bûcher la princesse. Bon. Les gars, ça finit en fiasco. On n'aura pas testé le fripon. Franchement, de ce que je vois là, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Habituellement, j'en aurais dit du mal. Mais j'aime bien. J'aime bien, parce que regardez, ça tape fort, quand même, dans le géant. Là, là, il les a joués, par contre, comme j'aurais aimé, vous voyez. Là, géant, fripon, ça me plaît. Parce que les petites archers derrière, on va les appeler comme ça, avec leur petit lance-pierre, je trouve que c'est... Ou lance-wing-gum, je trouve que c'est plutôt efficace. Alors, les deux premiers, ils les ont lancés un petit peu à l'arrache. Ils s'en servaient uniquement du tank, en fait, du géant qu'il y a dedans. Moi, je trouve que rajouter un géant, ça peut quand même, ou un géant ou n'importe quoi, même un bouilliste ou du golem. Moi qui joue golem, ça m'intéresse particulièrement. Mais ça peut être intéressant. Encore une fois, ça reste à prouver, les gars. On est d'accord que, ça se trouve, ce sera pourri, mais il faudra aussi l'avoir à un bon niveau. Là, on les voit à un niveau, mais il faudra l'avoir à un niveau quasiment max, si on veut les jouer, nous, à plus de 5 000 trophées. Sinon, on va se faire éclater. Donc, les amis, malheureusement, on n'aura pas de réponse. Je ne sais pas encore si c'est vraiment fort. Je ne les ai pas testés. Croyez sur moi, on va se faire plein de vidéos. On les testera. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, les potes. Et que vous aurez un petit peu plus de chance que moi sur la dernière game, là. Parce que là, on ne pouvait absolument rien faire. Voilà, c'était le petit game de Toulon Rageux. En tout cas, je vous fais d'énormes bises à tous. J'espère que vous aurez fait les 12 victoires, les potes. Je vais essayer de les faire dans le week-end, tranquillou. Je vous posterai le screen sur Twitter. Ou si vous voulez l'épisode 2, lâchez vos plus beaux pouces bleus. Bisous à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501